Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine soin. Donc on m'a demandé une vidéo sur ma routine soin, ma routine teint et ma routine cheveux. Donc au départ je voulais vous les faire en vlog et je me suis dit que finalement ça serait peut-être mieux que je fasse des vidéos dédiées. Comme ça on se retrouve une semaine supplémentaire tous les jours. Donc là on va commencer avec la routine soin, vous aurez la routine teint et la routine cheveux entre les vidéos que je poste habituellement. Voilà, voilà. Alors je vais vraiment essayer de rentrer dans les détails au maximum. Alors déjà je me nettoie le visage tous les jours sous la douche avec un nettoyant visage. Alors attendez parce que j'ai mon yeux qui me chatouille. Pour l'instant j'utilise un, mais maintenant c'est l'autre. Un à l'Aloe Vera, il est très tôt. Un à l'Aloe Vera de chez Action, tout simplement vous verrez que j'utilise beaucoup de soins de chez Action pour mes routines. Et j'utilise la petite brosse Shein, d'ailleurs il y en a aussi chez Action, j'en ai vu chez Action. Vous avez une côté en poil, je vais vous essayer de vous afficher une photo. Un côté en poil, donc j'utilise pour bien désincruster, j'insiste beaucoup ici et ici. Là où il y a plus souvent des petits boutons ou des choses comme ça. Et ensuite je masse avec le côté silicone pour la circulation sanguine et tout ça. Je fais mon petit gommage deux fois ou trois fois par semaine parce que celui-ci il n'est pas très abrasif. Donc voilà, c'est celui au Pineapple de chez Révolution. Donc le Clos Gommage Pile, donc c'est un crème comme le Wishful, tout simplement. Il n'est pas très abrasif, donc celui-là vous pouvez le faire plus souvent. Si vous avez une peau sensible, vous l'humidifiez, vous humidifiez votre peau avant. Comme ça il est encore plus soft. Une ou deux fois, j'essaye souvent de le faire deux fois par semaine, je fais des masques. Alors je fais pour les yeux, des patches. Donc soit je fais des individuels comme ceci que je trouve chez Action. Ceci qui vient de chez Primark que Manon m'avait offert. Il y a deux paires dedans, donc j'en ai déjà utilisé une. C'est des petites pastèques, c'est trop mignon. Et si vous voulez économiser et être plus écologique, il y a les petites boîtes comme ça. Donc là c'est les super nanas de chez Révolution. Moi je les aime beaucoup, en plus il y a une petite pince dedans que je trouve très pratique pour les attraper. C'est un peu plus cher, mais c'est quand même vachement plus pratique à stocker. Et ça fait moins de déchets, donc c'est pas négligeable non plus. Et pour les cheat masks, je fais que des cheat masks. Pareil, principalement Action. Donc là ça c'est Action. Mat Beauty, j'aime beaucoup aussi, mais ils sont un peu chers. Donc de temps en temps, j'en achète un quand ça me plaît. Ou W7. Voilà, c'est vraiment les marques. Ça c'est un que j'allais trouver chez Cora en hiver. Voilà, c'est les masques, les cheat masks. J'en ai tout un stock. Dès qu'il y a des nouveaux, je les achète parce que j'en fais très souvent. Et j'essaye vraiment d'en faire deux fois par semaine. Voilà. Pour le démaquillage, toujours le bifasé, soit de chez Action, soit de chez Lidl, le sienne. Parce que voilà, je me donne d'abord un coup avec un coton pour bien enlever les pigments, le mascara et tout ça. Et ensuite je me démaquille à fond avec un baume démaquillant. Et j'en utilise deux, soit le Chiclam, que je viens de tester il n'y a pas très longtemps, mais que j'aime beaucoup. Soit le Beauty Bay, que j'adore. Là le Beauty Bay est sous ma douche et celui-ci est en bas. Alors j'aime les deux. Franchement, celui-ci est peut-être un peu plus économique parce qu'il n'est pas très cher. Il y a une plus grosse contenance. Je crois que c'est 85 grammes de mémoire. Je ne sais pas lire comme ça. Et il est très compact. Donc celui-ci, il faut l'humidifier avant de le masser dans les mains. Celui-ci est très crémeux. Mais alors qu'est-ce qu'il sent bon. Il sent divinement bon. Donc je pense qu'il part beaucoup plus vite. Maintenant il est beaucoup plus facile à se procurer vu que Beauty Bay, il n'y a plus les frais offerts. Donc voilà, vous faites une commande chine. Vous glissez un ou deux petits baumes à l'intérieur. Vous avez toujours des codes promo. Donc je pense qu'après je vais rester sur celui-là. Mais je commanderai probablement le Beauty Bay. Il faut vraiment que je fasse le ratio quantité-prix. Je ne l'ai pas fait encore. Mais il faudra que je le fasse. Alors, pour les soins, je vais les faire avec vous. Tout simplement. Je prends un petit coton de chez Action Réutilisable. Et une petite eau de rose de chez Action. Voilà, ça fait partie de ma routine intégrante depuis très longtemps. J'utilisais déjà de l'eau de rose avant. Et puis que c'est sorti chez Action, j'utilisais celle de chez Action. Donc là, ça va hydrater, rafraîchir et réveiller un peu la face. Ça fait bien. C'est vraiment une partie super incréable. Et vous allez voir que j'ai une routine assez petit prix. Il y a juste un produit qui est un peu plus cher que d'habitude. Je ne vous conseille pas fortement. Mais je ne vais pas en entamer un autre pour vous filmer ma routine. Ça, c'est vraiment les produits que j'utilise actuellement. Toujours de chez Action, la Réfraîchir Créistoner, d'ailleurs, que je ne trouve plus. Heureusement que j'ai encore un bidon d'avance. Je n'arrive plus à le trouver pour l'instant dans mon Action. Donc, avec un coton jetable, je n'arrive pas à utiliser le coton réutilisable pour la lotion. C'est un truc de fou. Comme pour le biface, je n'arrive pas non plus. Il faudrait lui mettre, mais je ne sais pas pourquoi. C'est devenu un top. Bon, voilà. On évite le contour des yeux avec cette lotion-là. Et voilà. Alors, ensuite, étape totalement facultative, mais que moi, j'aime beaucoup me rajouter. Le petit spray hydratant. Donc là, c'est celui de chez Action. J'en ai plus qu'un de chez Colourpop que j'ai reçu dans ma commande. Colourpop, je l'ai eu en cadeau. Mais ça, j'en achète régulièrement. Et ça sent bon la pastèque. Donc là, je laisse sécher. Et mes cheveux font un peu n'importe quoi. Alors, ensuite, je passe toujours à ma première couche de contour des yeux. Donc, pour l'instant, j'utilise le stick. C'est aussi totalement optionnel. Il est presque fini, mais je vous le montre quand même. Parce que pour l'instant, c'est celui que j'utilise. Vous voyez que je suis au bout. C'est le stick hydratant de chez Essence. Que j'aime beaucoup. Il hydrate bien. Il est super agréable. Donc, si vous avez en plus des poches, vous le mettez au frigo la nuit pour l'utiliser le matin pour bien décongestionner. Par contre, pour moi, ce n'est pas assez pour le contour des yeux. Parce que j'ai le contour des yeux assez marqué. Et puis, j'ai des rides et des ridules. Donc, juste de l'hydratation, ce n'est pas assez. C'est ce que je mets la nuit. Après, quand je fais les masques, je les fais le soir et je ne mets rien d'autre. Je passe à mon sérum. Donc, pour l'instant, j'utilise le glow de chez Milani. Le glow drops. C'est un produit un peu plus cher que le reste de ma routine. Mais je l'ai mélangé avec un petit peu du Hyaluronic Boost Serum Vegan de chez Catrice. Parce que celui-ci est beaucoup trop épais. Il est tinté. Il est glow. Celui-ci est très liquide. Un peu légèrement aqueux. Et comme il ne sent rien de particulier, que c'est juste de l'hydratation, je l'ai mélangé avec celui-ci. Pour avoir un sérum un peu plus liquide. Et plus facile à appliquer. Qui sent bon la coco. Je sens la salade de fruits le matin. Alors, je vous le déconseille parce que pour le prix, il ne fait pas grand-chose. Il hydrate. On est d'accord. Il donne un joli glow. Mais bon, souvent, je remets du fond de teint mat par-dessus. Donc, le glow, on aura l'un. Mais je trouve cher. En plus, il est super épais pour l'appliquer seul. Il faut vraiment l'élanger avec un autre. Mais bon, je pense que vous voyez que le glow est bien présent. Et il hydrate, il est agréable à appliquer. Mais une fois qu'il est mélangé. Après, je préfère les sérums largement Essence, Catrice ou W7. C'est vraiment mes marques de base en soins ou actions. Voilà. Comme ça, vous savez. Contour des yeux numéro 2 que j'adore. C'est le W7. C'est Olycoris. Donc, c'est Orygbis. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, c'est des maxi formats. Chez W7, c'est un contour des yeux de 20 ml. Et une pompe suffit. Donc, c'est quand même 5 ml de plus que les formats classiques. Donc, ça dure longtemps. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Et pareil, il hydrate, il lisse un peu. Alors, il n'a pas des vertus exceptionnelles. Mais moi, je l'aime bien. Surtout, on l'aie le prix. Et là, on n'hésite pas. On masse, on étire. Je remonte un peu mes sourcils. Et on tapote. Après, je n'ai rien d'exceptionnel. Ici, pour ma petite ride du lion. Et un peu ici. Je ne sais pas. En ce moment, vous m'avez dit que mon teint était bon. Par contre, je cherche. Si jamais vous connaissez, vous pouvez me dire ça en barre d'infos, en commentaire. Je cherche un spray fixateur avec un SPF dedans. Mais dans les pas trop chers. Parce que, vu que j'ai des tâches pigmentaires, le SPF va m'aider déjà à les atténuer. Et en plus, à éviter d'en avoir d'autres. Alors, en crème hydratante, pour l'instant, j'utilise la Révolution. Donc, celle-là, je l'avais eu gratuite. Et j'utilise en ce moment, justement, parce qu'il y a un SPF 15 dedans. Je l'avais eu gratuite sur... Je ne sais plus si c'est... Ouais, c'est Boozy Shop, je crois. Donc, elle est assez épaisse. Mais elle est super agréable. Bon, après, c'est un format pour... Là, j'attends de finir celle-là pour tester la Miracle Cream. Voilà. Et on n'hésite pas à masser. On descend bien dans le cou aussi. Alors, vous appliquez toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter de créer des rides supplémentaires. Alors, quand j'y pense aussi, je fais un petit gommage des lèvres, soit avec celui-ci, c'est Pumpkins, pour l'instant, de chez Révolution. Leur gommage, j'aime bien, mais je n'aime pas leur baume à lèvres. Ou alors, j'utilise aussi le Boast Lip Care Booster Lip Peeling au citron de chez Essence. Celui-là, il est bien parce qu'il est très crémeux, très huileux. Je ne vais pas le faire maintenant. Et je finis par un petit baume à lèvres. Donc, c'est celui au Hot Mill de la même collection de chez Essence. Donc là, pareil, on n'hésite pas à déborder pour bien hydrater le contour des lèvres et éviter les petites ridules. Et voilà pour ma routine. Voilà, on en a terminé. Après, je change régulièrement mes produits. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas bon de toute façon de garder les mêmes produits pendant des mois. Sinon, la peau s'habitue et les bienfaits ne sont plus là. Donc, il faut toujours changer. Bien sûr, prendre des produits adaptés à votre peau, suivant ce que vous recherchez. Moi, je cherche principalement de l'hydratation parce que j'ai la peau assez déshydratée. Là, en ce moment, ça va mieux. On voit que mes petites rides de déshydratation sont moins marquées. Donc, je suis contente. Bon, en même temps, je viens de mettre des produits. Et voilà. Pareil pour les produits de chez Action. Je vous les conseille des yeux fermés. Franchement, c'est pas cher et ils sont très bien. Il faut vraiment que je fasse le ratio quantité-prix de ces deux-là pour savoir un peu sur lequel je reste en sachant que le Cheyenne est beaucoup plus facile à se procurer vu que je fais plus régulièrement des commandes que sur Beauty Bay. Beauty Bay, en principe, quand je commande le boom, je commande 3 ou 4 boms d'un coup et je ne commande que ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos produits phares dans votre routine en ce moment. Voir si vous changez aussi régulièrement. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, comme ça, vous ne raterez pas les prochaines routines. Donc, on se retrouve dans deux jours avec la routine teint et deux jours après avec la routine seveuille. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501